le premier ministre Merci, M. Le Président. Merci, M. Le Président. Sur ce papier, 40 députés se sont exprimés, certains pour stigmatiser le programme, d'autres pour soutenir son contenu. C'est cela la démocratie. Merci, M. Le Président. Celui qui a tort, le peuple nigérien, le verra. Mais je ne pense pas que ce soit la place ici pour faire ce débat. Deuxièmement. Je répète mot à mot ce que des députés de votre groupe ont dit. Si Dieu dit que c'est à partir de votre motion de dépiance que je dois partir, mais où est le problème ? C'est Dieu qui l'a décidé, ce n'est pas vous. Si Dieu dit que je reste, ce sera malgré vous, mes chers, je crois qu'il ne s'agit pas de personnaliser ces problèmes. La politique, ce n'est pas régler des problèmes, c'est poser les problèmes de l'État, les examiner et en fonction, chacun de sa sensibilité, apporter la réponse qui convient. La pensée unique n'est pas possible dans une république, surtout pas en démocratie. Donc il faut que nous soyons tolérants. Et les mauvaises intentions, il faut s'en défaire. Parce qu'il y a ce que vous avez dans l'esprit et le cœur, il y a ce que Dieu seul peut décider. Et un député a dit que ce qui a été fait en deux ans n'a pas été fait en dix ans. Moi, je me sens concerné. Pendant sept ans et demi, j'ai été Premier ministre de ce pays-là, quand la situation était désastreuse, quand il n'y avait plus d'État. Dire que toute cette période de reconstruction n'est rien du tout par rapport à ceux qui ont trouvé un État construit avec des moyens et faire des comparaisons, je trouve ça indécent. Il faut reconnaître à chacun l'effort qu'il a fait. Vous êtes peut-être en train de faire des efforts. Nous le saluerons le moment venu. Mais donner aux autres tout effort, c'est manquer d'humilité. Et il faut l'éviter. Monsieur le Premier ministre, je vais vous repasser la parole pour que si éventuellement vous avez des réponses à donner à ceux qui... Comment ? Non, non, non. C'est après les réponses qu'il y a une suspension. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Je vous informe que j'ai dit que nous allons appliquer le règlement intérieur. Oui ou non ? Oui, mais... Le règlement intérieur a prévu une dernière suspension après les réponses du Premier ministre. Oui, monsieur le Président. Oui, voilà, justement. Oui, on va respecter le règlement intérieur et on vous en félicite parce que vous avez fait un gros effort aujourd'hui. Mais la jurisprudence aussi a montré que quand les questions sont nombreuses, comme c'est le cas aujourd'hui, on donne un certain temps au Premier ministre pour organiser les réponses, reconstituer les questions. Et nous vous demandons, comme on a l'habitude de le faire, la preuve, ce que nous avons fait, un tiers des députés par groupe parlementaire, ce n'est pas le règlement intérieur, c'est un consensus. Donc, nous demandons un consensus pour permettre au Premier ministre d'organiser les réponses, s'il vous plaît. Et vous avez raison. Monsieur le Président, il aurait été mieux si le Premier ministre me l'avait demandé. Je ne crois pas savoir que ce soit au député de parler à la place du Premier ministre qui est assis juste devant moi. Si le Premier ministre a besoin d'un temps pour se préparer, même par courtoisie, nous allons le faire. Mais le Premier ministre n'a rien dit. Et vous vous précipitez pour me rappeler que pour une fois, j'ai été, s'il vous plaît. C'est très mal placé de le dire, n'est-ce pas ? Je crois que j'ai toujours veillé à ce que la conduite des affaires de l'Assemblée se passe. Monsieur le Président, ce n'est vraiment pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'en ai dit. Non, j'ai dit que vous avez fait de gros efforts. Oui, c'est ça. D'habitude, je fais toujours de gros efforts. Et déjà, c'est de gros efforts que d'écouter tout ce qui se dit. sans interrompre qui que ce soit. Ou bien, donc ça, je le fais toujours. C'est toujours à la fin que j'interviens. Vous n'avez pas fait la synthèse de ce qu'ils ont dit. Monsieur le Président, il y a une motion d'information. parce que je crois qu'il vaut mieux intervenir au niveau de la porte, là. Il y a un groupe de 4 ou 5 gourmandiers qui sont entrés en toute colère. Ils voulaient entrer dans l'hémicycle par rapport à l'intervention de notre collègue. Donc, il vaut mieux parler aux députés, là, pour aller les écouter de côté, quoi. Parce qu'ils sont en toute colère. Ils sont entrés jusqu'à la cabine, là. C'est juste unё. C'est le premier. Oui. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je pense qu'il va voir avec son groupe comment organiser ça à l'extérieur. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Monsieur le Président. C'est parti ! C'est parti ! Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je voudrais, avant de commencer, donner quelques éléments de réponse aux questions qui ont été posées, féliciter et remercier le Président de l'Assemblée nationale pour la sérénité avec laquelle il conduit les débats dans cette grande maison, qui a toutes ses qualités que nous lui reconnaissons. Et je voudrais donc féliciter le Président et l'ensemble des députés pour leur comportement exemplaire. Merci. 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 Au nom de tous les députés, Monsieur le Président. Merci. 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 Il y a eu beaucoup de questions d'une quarantaine. Il y a peut-être quelques clarifications à apporter. Alors, il y a des questions qui tournent autour de... Je ne vais pas parler de recevabilité puisque l'Assemblée a tranché déjà cette question, mais il y a eu des questions autour du programme qui a été soumis pour approbation de l'Assemblée nationale. De quoi s'agit-il ? Je pense que là, s'agissant du programme, vraiment de notre démarche, nous l'avons rappelé dans la lettre, la correspondance, il ne faut pas qu'il y ait de malentendu. Nous avons certes le programme de renaissance, une DPG qui a été adoptée ici même en 2011. Et là, nous sommes à mon parcours du mandat du Président de la République. Nous avons une nouvelle équipe gouvernementale, je le précise, qui n'est pas liée par les résultats du premier bilan, du bilan de l'action des deux années et demie. Il faut bien le souligner. Alors, c'est pourquoi nous avons jugé utile de concentrer nos efforts désormais, à partir de cet instant, si nous y sommes autorisés, de concentrer donc nos efforts sur la réalisation du PDS dans sa tranche 2013-2015. Puisque lui, le PDS, s'étale sur une période de 2012-2015. Programme, plan, tous ces débats, je pense qu'il n'y a vraiment pas lieu de s'attarder là-dessus. Moi, je dis que mon programme, c'est ce plan. C'est très simple. Mon programme, c'est le plan, c'est le programme du gouvernement. Donc, la littérature, je pense qu'on peut la développer, on peut la tirer comme on veut. Les définitions, plan, programme, je pense que ça ne nous apportera pas, ça ne nous avancera pas à quelque chose d'important. Le plus important, c'est ce programme que nous nous donnons pour le temps qui reste à courir pour le mandat du Président de la République, qui nous a chargé donc de conduire l'action gouvernementale. Donc, il y a un certain nombre de questions d'ordre général qui ont été posées. J'essaie de les regrouper. Il y a d'autres questions qui relèvent, je crois que c'est la plupart des questions, qui relèvent de la gestion ou de la conduite de l'action gouvernementale jusqu'ici. Alors, il faut bien qu'on soit clair. Moi, je ne suis pas venu ici pour le bilan. Je crois que beaucoup l'ont dit. Je suis venu pour la venue. Donc, on peut bien peut-être échanger un tout petit peu sur certaines questions très importantes, très sensibles. On peut répondre, mais ce n'est pas le sujet. Il y a eu par contre une ou deux questions sur le programme que nous avons signé. Et celui-là, lorsque nous l'avons transmis, nous avons transmis un certain nombre de documents. C'est vrai que tout ce qui se plaigne du manque de chiffres dans ma présentation devait être satisfait en matière de chiffres, puisque et dans le plan l'Union, et dans sa synthèse, et dans le plan d'action prioritaire, et dans le rapport d'exécution de la première année, ils y trouvent leur compte. Il y a tous les chiffres. Par contre, moi, j'ai fait une présentation, un résumé, une description, j'allais dire, de ce plan. C'est ça mon rôle ici devant vous. Ce n'est pas de vous redire ce que vous avez déjà entre les mains. Donc, je pense qu'il ne doit pas y avoir de malentendu à ce niveau. Alors, pour revenir à ces questions d'ordre général, on a parlé de gouvernance, des questions qui tournent autour de la gouvernance politique. Sur ce plan également, je dois préciser une chose. Je suis là dans le cadre des relations entre les institutions, entre l'exécutif et le législatif. Et elles sont réglées par la Constitution. Tout ce qui voudrait me voir entrer dans les pédales des relations entre les partis politiques, les alliances, vraiment, je vais les décevoir. Parce que ce n'est pas le sujet. Parce que ce n'est pas le sujet. Moi, j'ai amené un programme et je demande la confiance de l'Assemblée nationale pour me permettre d'exécuter ce programme pour l'intérêt du pays. Voilà donc cette précision que je tenais à apporter. Maintenant, il y a certainement des questions qui méritent qu'on s'y attarde dans ce domaine. Puisque le lien existe quand même entre un certain nombre d'axes de notre programme et certaines questions notamment, par exemple, sur les institutions. Vous avez, dans beaucoup de cas, et à juste titre, souligné que les institutions de la République n'ont pas eu les dotations qu'elles méritent, les dotations suffisantes pour leur permettre de fonctionner, disons, correctement. J'en conviens avec vous. Et il se trouve que vous avez le budget entre les mains, le budget 2014. Nous l'avons reconnu nous-mêmes et nous avons demandé au ministère des Finances de voir avec les députés quels sont les réaménagements qu'il est possible de faire. Parce qu'il faut le reconnaître. La gestion de la rarité, les arbitrages des ressources dans un pays comme le Niger, ce n'est pas du tout une chose aisée. Tout est prioritaire. Ce qui fait que, parfois, on a tendance, effectivement, à sacrifier le fonctionnement de certaines institutions au profit des services sociaux, au profit de la sécurité, parce qu'on estime que, dans ce cadre, il y a des efforts nécessairement importants à faire. Mais, peut-être qu'en réexaminant la question, on peut faire des améliorations encore au niveau du budget. Et ça, je compte sur les députés pour qu'en relation avec le ministère des Finances, on puisse apporter les améliorations nécessaires. Parce que nous l'avons, effectivement, constaté nous-mêmes. Alors, il y a une question un peu que je n'ai pas bien comprise quand on parle de 98 milliards pour la présidence seule et 20 milliards pour les autres institutions. La présidence, peut-être qu'on a mis tout dans le sac présidence. Vous savez qu'il y a des services rattachés à la présidence qui sont des grands programmes. Si je prends le cas du Kandaji, il est rattaché à la présidence. Si je prends les trois hommes, si je prends le Menyala, toutes ces institutions sont rattachées à la présidence. Et je pense que c'est cette analyse qu'il faut faire avant de conclure sur le fait qu'il y a une institution qui a été privilégiée par rapport aux autres. Une autre question concerne la sécurité. Et c'est à cette occasion, je crois qu'il a été souligné que la sécurité ne représente que 6% au niveau du programme d'action prioritaire qui a été adopté. Ça tourne autour effectivement de cela si on ne prend en compte que les investissements. Mais la sécurité, elle a toutes les dimensions que vous imaginez. Donc je pense que ce chiffre ne traduit pas, il est loin de traduire la réalité des efforts sécuritaires. En même temps, vous avez demandé ou en attendant de l'exécution de la stratégie SDS, stratégie développement sécurité Sahel. Oui, il s'agit d'un programme estimé à 1266 milliards qui est en train de se mettre en place. et son programme d'action a été adopté. Un certain nombre de projets ont été élaborés et il y a même un début de financement qui est acquis. Nous pensons que nous avons de belles perspectives avec cette stratégie intégrée du Sahel où nous avons déjà commencé, suite à la visite de nos grands hôtes mondiaux, nous avons déjà commencé à réfléchir sur ce qui pourrait être nos requêtes dans ce domaine. et nous avons un bel espoir que nous aurons une part importante de financement annoncée, à savoir 8 milliards de dollars qui ont été annoncés pour toute la région du Sahel, pour les 5 pays. Alors nous sommes déjà en train d'élaborer les requêtes dans ce sens. En même temps, toujours dans le cadre de la SDS, vous avez demandé, quelqu'un a demandé, quelles seraient les communes qui sont concernées. Dans un premier temps, je crois qu'il y a 70 communes qui ont été identifiées dans les régions de Tilaberry, de Tawa et d'Agadez. Je crois qu'il est loisible à nos services de vous donner le détail de ces communes et les actions qui sont programmées dans ces communes. Toujours dans les questions d'ordre général et de gouvernance, il a été posé la question de la décentralisation et notamment du transfert de compétences. Je pense que la décentralisation est plus que jamais une priorité du gouvernement, puisque vous l'avez compris, cela se justifie par la création d'un ministère délégué à la décentralisation pour envisager véritablement la question de la décentralisation et faire les progrès nécessaires à ce sujet. Pour le transfert de compétences qui est bien attendu, nous nous y attellons. Le ministère concerné a déjà préparé le texte, car c'est plusieurs textes qu'il faudra, mais nous disons qu'il faut parallèlement préparer les communes à recevoir ces compétences et ces ressources. Quelqu'un a utilisé un terme assez fort pour qualifier la gestion actuelle des maires et donc raison de plus, à mon avis, pour bien préparer ce transfert, pour ne pas transférer tout de suite des ressources à des structures qui ne sont pas préparées à les gérer correctement. Donc c'est pourquoi il y a une certaine prudence qui est observée, mais nous allons le faire progressivement. Et les secteurs qui vont être transférés, les premiers ont été identifiés déjà, il y a une douzaine de secteurs, notamment l'éducation, la santé, et les volets à transférer également ont été l'objet d'un séminaire, d'un atelier qui a été déjà, dont les travaux ont été validés. Et très prochainement, en tout cas, nous allons entreprendre les actions nécessaires pour rendre effectif ce transfert de compétences. Monsieur le Président, on a beaucoup parlé du CNDP. Je pense que c'est injuste de dire que le CNDP est en panne et qu'il s'est désintégré. Je ne crois pas du tout. Je sais que l'ensemble des partis politiques croient au CNDP et ils y tiennent. Pour preuve, j'ai reçu tout récemment une lettre de certains partis politiques, notamment membres de la RDR, pour effectivement convoquer la réunion du CNDP. Et ça sera pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors, donc je pense que le CNDP, comme toute instance, comme toute structure, peut avoir effectivement des moments de contre-temps. Mais il ne s'agit pas d'une remise en cause de l'existence du CNDP. Et je suis sûr que nous allons trouver les voies et moyens pour nous permettre de continuer à faire fonctionner cet instrument comme bien important pour notre pays. On a beaucoup parlé aussi de la justice. Et je voulais juste souligner que là, en s'agissant de la justice, il y a eu des réformes importantes. Et en particulier, vous le savez bien, désormais les institutions judiciaires les plus hautes sont installées. Donc c'est vraiment un progrès important que de voir qu'aujourd'hui, nous avons réussi quand même à installer le Conseil d'État, la Cour de cassation, la Cour des comptes qui était déjà installée. Et donc c'est pour dire que désormais, nous avons l'ordonnancement juridique qui est bien installé, même si tout à l'heure, on a déploré un peu le manque d'allocations financières suffisantes. Mais tout cela est en train de se mettre en place, Inch'Allah. Et c'est là où vous avez parlé également, dans le domaine de la justice, de la question de corruption. Vous êtes allé jusqu'à parler de corruption dans beaucoup de secteurs, y compris ici chez vous. Moi, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Je l'ai dit déjà, les relations entre les partis, vraiment, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous avons de gros problèmes dans ce domaine, d'une manière générale. Mais les progrès sont en train d'être faits. Vous avez vu que le classement du Niger s'est amélioré dans le domaine. Donc je pense que nous devons oeuvrer, continuer à travailler pour lutter contre ce fléau. Même s'il nous touche moins. Et c'est là, d'ailleurs, qu'on aura le mérite. Donc il faudrait que chacun à son niveau apporte, justement, sa contribution dans la lutte contre la corruption. Je pense que nous avons un certain chemin à faire, mais nous avons déjà réalisé, je pense, des progrès dans ce sens. Et il y a toute une stratégie qui est en cours d'élaboration dans le domaine de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Alors, la deuxième catégorie de questions, comme je le disais tantôt, elle se rapporte beaucoup à l'action du gouvernement, l'action quotidienne du gouvernement. Nous allons peut-être y consacrer un petit moment. Vous avez une question bien à propos sur le PDS lui-même. Je ne me rappelle plus, je l'ai noté, le député, l'honorable député qui l'a posé, c'est sur les 85 programmes, et non 86, combien ont été élaborés ? Si j'ai bien noté la question. En vérité, les 85 programmes sont en cours. Évidemment, je ne dirais pas qu'ils sont exécutés. Il y en a qui démarrent à peine, il y en a qui ont déjà démarré. Donc, si vous le voulez, il vous est loisible d'interpeller un jour le ministère en charge du suivi ou même le ministère en charge du suivi de l'exécution du PDS pour vous faire effectivement le point exact de la mise en œuvre du PDS. Ça, je pense qu'il n'y a aucun problème à cela. On a demandé également la mobilisation des ressources pour la première année de l'exécution du plan. Je pense que là, les chiffres qui ont été donnés par-ci, par-là, il y a un certain nombre d'amalgames qui ont été faits entre l'exécution de la première année du PDS 2012 et le bilan d'exécution du programme de renaissance de deux ans a été fait en avril. Je pense que les députés qui ont posé la question chiffre à l'appui, on a constaté qu'on est passé d'un programme à l'autre, disons d'un document à l'autre, de manière sans beaucoup de discernement. Je pense qu'il faut considérer que le bilan qui a été fait de l'action des deux années et demie est une chose et la première année d'exécution du PDS est une autre. Ce qu'on peut dire, c'est que pour cette année, ce qui a été signé comme convention est d'un montant de 1 751 milliards de conventions signées. Je pense qu'on peut noter ces chiffres et un jour les vérifier quand vous aurez le ministère en charge des différents secteurs pour vérifier. Convention en appui, il s'agit là effectivement d'une réalité. Alors, vous avez demandé également sur le budget 2014, en relation avec le PDS, quelle est la structuration des financements reçus et des financements prévus. Je pense que vous allez certainement le noter quand vous allez examiner ce budget. Globalement, il se structure sur une proportion de 65% pour les recettes internes et 35% pour les recettes externes. Vous aurez l'occasion de vérifier ça puisque le budget est entre vos mains, le projet du budget. Une question a été soulevée également sur le prêt Exim Bank. Je crois qu'il faut, moi je recommande vraiment à notre endroit, à tous, d'abandonner cette polémique. Le prêt avec Exim Bank, je le confirme, celui que nous avons signé actuellement, qu'il est de 500 milliards de francs CFA, soit 1 milliard de dollars sur 25 ans, dont 8 ans de différés. Mais sachez qu'un pays comme le Niger qui a toutes ses perspectives, qui a toutes ses potentialités, nous souhaitons même avoir 10 milliards de dollars, pas 2 milliards, mais pourquoi pas 10 milliards de dollars ? Si nous en avons la capacité. Ce n'est pas la honte, l'endettement lorsqu'on en a les capacités, mais c'est une pratique tout à fait normale. Surtout des États modernes, c'est quand on a une gestion, j'allais dire, pas archaïque, mais en tout cas une gestion trop axée sur le passé, qu'on s'agrippe, qu'on n'est pas enclin à utiliser les opportunités d'endettement. C'est une ressource tout à fait normale des États, des États modernes. Et cela se fait sur les ressources, sur la base des ressources du pays. Donc les ressources du pays sont destinées à être mises en exploitation et mises sur le marché. Donc il est tout à fait naturel à mon avis. Soyons-en vraiment définitivement d'accord. Il est tout à fait naturel à mon avis.